La réception du Grand OM des Bernard Tapie, Jean-Pierre Papin, Basile Bolli. Un rêve tout éveillé pour les supporters Bastiais. Mais pas question de jouer cette demi-finale de la Coupe de France au Vélodrome. Comme le propose Bernard Tapie, la Corse veut son match et chez elle. Et pour cela, le pari est pris d'agrandir en dix jours le petit stade Armand Cesari. Jean-François Philippe, le président du SCB, décide qu'une tribune provisoire sera érigée. 10 000 supporters de plus, une aubaine financière aussi pour le club. S'engage alors une véritable course contre la montre. En une nuit, la vieille tribune clos de papiers rasés, sans autorisation. Il n'y aura pas non plus de permis de construire, de délivrer pour l'édifice provisoire. Juste un marché verbal passé entre les dirigeants du club et la société Sud Tribune, spécialisée dans le montage des praticables. Juste quelques schémas, aucun plan officiel. Une grève des dockers empêche l'acheminement d'une partie des matériaux. Peu importe, ils seront remplacés par des échafaudages. Car la machine est lancée, rien et surtout personne ne l'arrêtera. Ce 5 mai 1992, c'est comme si la Corse entière s'était drapée de bleu et de blanc. De joie, de légèreté aussi. Les places se sont arrachées malgré certains prix exorbitants. Que l'on soit supporter ou pas, Fouriani est devenu l'endroit où il faut être en cette journée. Rien d'autre ne semble exister. Mais dans l'ombre, à 20h, l'édifice interpelle. Il montre des signes de faiblesse alarmants. Elle est détachée. Elle est détachée. Le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, ils tombent. Et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous... La seule réaction sera cette consigne complètement incongrue passée aux supporters. N'avez pas des pieds sur la partie en fer. Personne ne prendra le risque de faire évacuer les 10 000 personnes installées sur cette tribune. Au point d'en prendre un beaucoup plus grand. L'inimaginable vient de se produire. 3 000 personnes ont basculé dans le vide. De l'arrière de la tribune provisoire, il ne reste que cet amoncellement de ferraille. L'horreur s'est invitée au milieu de la liesse. En un instant, la fête a viré au drame. Allez, dégagez, là ! Dégagez, là ! Dégagez, s'il vous plaît ! Dégagez, là ! La pelouse du Stade Armand-Cesari est transformée en hôpital de fortune. Des images de guerre relayées en direct par la télévision. Au fil des minutes, l'ampleur de la catastrophe prend toute sa mesure. Très vite, les hôpitaux corses sont saturés. Un pont aérien permet l'évacuation de nombreux blessés vers les centres hospitaliers du continent. Mais pour certains, il est déjà trop tard. La Corse se réveille KO de cette nuit d'horreur. Ce 6 mai, François Mitterrand, alors président de la République, se rend au chevet des blessés. Que ça ne se reproduise plus ! Que ça ne se reproduise plus ! Le chef de l'Etat promet ce jour-là qu'à l'avenir, en mémoire des victimes, plus aucun match de football professionnel ne se disputera en France un 5 mai. L'enquête démarre au lendemain de la catastrophe. Elle aboutit à une conclusion accablante. Avec l'assemblage de deux matériaux incompatibles, la chute de la tribune était inéluctable. Accablant aussi les dysfonctionnements administratifs, les manquements aux règles de sécurité, l'absence de contrôle jusqu'à la plus haute autorité de l'Etat en Haute-Corse, le préfet Henri Hurand révélé par l'instruction. Du constructeur de la tribune aux membres de la commission de sécurité, en passant par les représentants des instances du football. En 1995, 13 personnes comparaissent en première instance, puis en appel devant le tribunal correctionnel de Bastia. Une, manque à l'appel, Jean-François Philippi, le président du Sporting, assassiné une semaine avant l'ouverture des audiences. Mais de ces deux procès, de ces deux mois de débat, la vérité ne jaillira pas. On est outrés. Pour rien n'est outrés. Nos morts sont outrés, nos tréparés sont outrés. Que certains se retrouvent à notre place, ça va très bien. Certains qui ont eu deux enfants blessés, de les voir à la place, par exemple, de la famille Urimaldi, pour voir un peu leur attitude dans le boxe, si on leur a échangé. Seul Jean-Marie Boimont, l'ingénieur de Sud-Tribune, a reconnu sa responsabilité. Il est également le seul à être condamné à de la prison ferme. Les relaxes, dont celles du préfet, et les peines avec sursis prononcées à l'encontre des autres protagonistes, accentuent encore la douleur des victimes. Vous avez un sentiment ? Non, on ne tient pas de justice. Quant à la recette de la supposée double billetterie du match, à ce jour, la lumière n'a toujours pas été faite sur ce volet. Ils n'ont rien eu ! Ils n'ont rien ! Les victimes devront attendre 24 ans pour obtenir une reconnaissance nationale du drame de Fouriani. Mais la pose de cette plaque au ministère des Sports n'aura été qu'une étape dans le combat du collectif du 5 mai. En 2011, il lance la pétition « Pas de match » le 5 mai. Elle recueille quelques 40 000 signatures en quelques jours. Le slogan, lui, devient viral sur tous les stades de France. En 2015, lors de la finale de la Coupe de la Ligue, les joueurs du sporting portent le message au sommet des instances nationales du football. Mais elles continuent de faire la sourde oreille. Il faudra l'impulsion de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et aussi l'intervention du législateur pour que la promesse faite en 1992 trouve un écho. Le 13 février 2020, la proposition de loi Castellani est votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. En octobre 2021, les sénateurs emboîtent le pas aux députés. Le Sénat a adopté la proposition de loi. Presque 30 ans après la catastrophe, le gel des matchs de football le 5 mai est enfin gravé dans le marbre de la loi. Le collectif des victimes peut désormais se consacrer à des actions de sensibilisation.